Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Alors, bon voilà, nous sommes donc, je crois, mercredi, effectivement mercredi. Alors, j'ai ce thème d'informations, comme je le disais hier, mes réactions sur l'interview de Baouri. Baouri, en fait, le nouveau Premier ministre, cher compatriote guinéen. Très bien, alors, je disais hier, j'ai en fait fait une réaction, il y a eu une réaction à chaud, à son interview, à son entretien, avec les journalistes de la Radio France Intermation, cher compatriote guinéen. Aujourd'hui, je continue toujours sur Baouri, mais surtout sur le problème fondamental de la Guinée, que les intellectuels, les faux intellectuels, refusent de dénoncer, cher compatriote guinéen. Alors, mon thème, je dis bien, Baouri, la télécommande de Maudidou Mouya, est un lâche, la lâcheté, cher compatriote guinéen. Bien, avec l'analyse, je dis bien, Baouri est un lâche, quand je parle de la lâcheté, vous le savez très bien, surtout de la lâcheté, disons, au niveau des intellectuels. Cette peur, n'est-ce pas, cette peur de dire la vérité, cette peur de dénoncer, cette peur de dénoncer le problème réel de la société, surtout la société guinéenne. Je vous le dis, cher compatriote guinéen. Alors, on dit Baouri, on dit qu'il est intellectuel, mais moi, je vous le dis très clairement qu'il ne l'est pas. Il ne l'est pas, cher compatriote guinéen, ça c'est clair. Alors, je dis bien, il n'est pas intellectuel, alors celui-là qui est, en fait, incapable de situer le problème de la société. Il est incapable de situer le problème de la société. Il a l'incapacité, c'est-à-dire, voilà, il ne peut pas. N'est-ce pas, on ne peut pas le qualifier d'intellectuel. C'est clair. Ou, qui connaît le problème, qui peut situer le problème, mais qui ne le dénonce pas. On ne peut pas le qualifier de l'intellectuel. Ou bien, cher compatriote guinéen, qui peut situer le problème, qui peut le dénoncer, et même tente de le dénoncer, occupant, en fait, une fonction de responsabilité. Par exemple, fonctionnaire, je dis bien, il est capable de situer le problème. Il est capable de dénoncer. Il tente même de dénoncer, mais on l'empêche de le faire. Il refuse de démissionner, il n'est pas intellectuel. Il n'est pas intellectuel. Alors, il n'est pas question, alors vous dénoncez, alors on vous empêche et vous démissionnez. Non, on peut aussi vous démettre, tout simplement. Parce qu'on vous dit, écoutez, vous êtes récalcitrant, vous êtes rebelle. Et là, un décret, vous n'avez plus votre poste. Ça, c'est autre chose, c'est très important. Mais je suis en train de dire, vous voyez le problème de la société, vous tentez de le dénoncer, vous occupez, en fait, je dirais, une responsabilité dans le gouvernement, par exemple. N'est-ce pas ? Et vous refusez de démissionner. On vous empêche. Donc, on vous pousse à vous taire. Et là, vous acceptez de vous taire. Vous ne démissionnez pas. Vous n'êtes pas intellectuel. Mais c'est clair. C'est le contre-guinéen. Parce que l'intellectuel, je dis bien, l'intellectuel, c'est son travail, terre-à-terre, son travail, c'est la réflexion. Un intellectuel réfléchit. C'est ça, l'intellectuel. Je pense que c'est son travail. Réfléchir sur tout ce qui, en fait, l'entoure. Mais c'est cela. Par exemple, je prends la Guinée, depuis que nous sommes indépendants, mais ça ne bouge pas. Il y a problème. Un intellectuel situe le problème, il réfléchit, il voit le problème. Il le dénonce. N'est-ce pas ? Et en Guinée, il n'y en a pas. Il y en a peu, très peu, chers contre-guinéens. N'est-ce pas ? Je cite Mohamed Béavogui. Celui qui occupait, en fait, celui qui a été le premier ministre, le premier ministre, en fait, de la transition, de cette transition de Mohamed Béavogui. Moi, je dirais qu'il est intellectuel. Vous vous rappelez, quand ce monsieur venait d'être nommé premier ministre, qu'il est entré en Guinée, les questions lui ont été posées. Quelle a été sa première réponse, s'il vous plaît ? D'abord, là, il s'est opposé totalement à l'idéal de Mohamed Béavogui, à l'idéal du CNFD. Mais c'est clair. Il a dit, écoutez, cette transition, ce n'est pas pour développer. Cette transition, c'est pour doter la Guinée des institutions fortes. Il a dit Mohamed Béavogui, il a situé, c'est un intellectuel, il dit la vérité. Mais c'est parce que c'est cela, il n'y a pas autre chose. Et quand on parle d'établir les institutions fortes en Guinée, mais écoutez, ça a beaucoup de sens. N'est-ce pas ? Quand on parle des institutions fortes, il faut des gens forts, il faut des gens sérieux pour cela. Et qui, ou quels sont ceux qui doivent être à la tête de ces institutions fortes ? Il faut des gens sérieux, il faut des gens honnêtes. Et Mohamed Béavogui, il l'a vu très clairement, cher Compte de Guinée, il l'a vu sans hésiter. Et depuis, si vous l'avez remarqué, depuis sa position était déjà connue, à un moment donné, vous l'avez compris, que lui, Premier ministre, et que le pouvoir, la présidence, prenait cette décision sans l'informer. On se rappelle, bien sûr, de ce changement de nom au niveau de l'aéroport que j'appelle toujours, je n'ose même pas. En fait, ça fait un clic dans ma tête, l'appeler autrement, sinon l'aéroport international de Béavogui à Conakry. Ils ont changé ce nom sans l'informer, parce que déjà, ils ont compris que ce monsieur, alors, ne pouvait pas conjuguer les mêmes verbes qu'eux. Mais c'est clair. Mohamed Béavogui. Alors, c'est vrai. Le monsieur, vous savez comment il est parti ? Certaines disent, bon, mais il devait démissionner. Mais écoutez, ils ont trouvé, parce que là, ils ont trouvé, en fait, une sorte de subterfuse en disant, bon, qu'il est malade, et tout ça. Ça, c'est une façon, sûrement, ils l'ont demandé d'accepter cette argumentation de pouvoir. Alors là, il est malade. C'est une façon de se rétrer tranquillement, n'est-ce pas ? Sans troubler de l'eau. Mais c'est clair. Mais c'est que le monsieur ne supportait plus. Non, il ne voit pas, il ne voit pas, il n'a pas le même niveau que ses bambins. Lui, il a des principes, parce qu'il est intellectuel. Il l'a dit, il ne cache pas, il l'a dit. Non, nous sommes pour établir les institutions de la réplique, non pour le développement, parce que c'est impossible de le développement sans les institutions fortes. C'est Mohamed Béavogui. Il y a une autre, c'est Fatoumata Yarisouma. Je dis, elle est intellectuelle, cette femme-là, s'il vous plaît. En Guinée, vous voyez comment les gens convoitent également les postes ministériels. N'est-ce pas ? Ils vont, ils accepteraient tout, juste pour accepter cela. Ils abandonneront leurs principes, juste pour le poste ministériel. N'est-ce pas ? Fatoumata Yarisouma pouvait se taire, se taire, garder son poste de ministre de la Justice. Elle pouvait se taire, elle ne l'a pas fait. Elle était contrariée, parce que chaque fois qu'il y a des décisions qui arrivent, des décisions contraires à l'esprit d'une véritable transition. Fatoumata Yarisouma ne pouvait pas accepter qu'en fait, certaines décisions, disons erronées, des décisions, je dirais, lâches, le viennent et pour qu'elles signent. Non, elle n'est pas d'accord et elle est intellectuelle. Elle le dit, car moi, elle s'oppose même à son supérieur. Qui ? Supérieur qui ? En fait, supérieur oui, mais qui ? Qui n'est qu'un lâche ? Et Fatoumata Yarisouma a démontré qu'elle est intellectuelle, chère Compétrole Guinéa. Et je vous assure qu'en Guinée, il y a beaucoup de Fatoumata Yarisouma, il y a beaucoup de Mohamed Péabougui. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, je reviens. Je parle des intellectuels qui sont incapables, en fait, de situer le problème de la société guinéenne. Ça, c'est clair. Très clair, chère Compétrole Guinéa. Oui, incapable. Vous avez écouté Baoli hier, que, voilà, cette transition, la fin de cette transition, ou également, en ce qui concerne, disons, le retour à l'ordre constitutionnel, tout dépend de ce qui va être fait sur le terrain. Et il dit aussi, mais écoutez, alors, si vous voyez, il y a pas mal de contingences, vous voyez le statu quo, mais écoutez, qu'on est loin, ça veut dire qu'on est loin, disons, du retour à l'ordre constitutionnel, parce qu'il dit, on ne peut pas aller tout de suite à l'ordre, disons, au retour, on ne peut pas, en fait, aller, disons, à l'ordre constitutionnel. Ici, encore, il y a un problème de stabilité politique, sociale, économique et financière. Qu'on ne peut pas, tant qu'en fait, avec la situation, ou qu'il faut décrisper, disons, la situation politique. Baoli dit cela, n'est-ce pas ? Alors, moi, j'impose à Baoli, mais Baoli, qu'est-ce qu'il faut en ce moment pour que nous puissions décrisper la situation politique, nous puissions retrouver la stabilité politique et aller, finalement, retrouver l'ordre constitutionnel ? Qu'est-ce qu'il faut faire, Baoli ? Il ne pourra pas le reprendre, ou il le sait, mais il ne le dira pas parce qu'il est lâche. Parce que tout le monde sait le problème guinéen. Le problème guinéen, je le dis, je le répète mille fois. Il y a un problème de ressources humaines. En principe, quand on parle de la réfondation, c'est surtout assez nouveau. On parle des incisions fortes, mais je viens de le dire que les incisions fortes, c'est d'abord des hommes forts, honnêtes, sérieux, sincères, proactifs, sages. On n'en a pas en Guinée, il n'y en a pas, on n'a jamais eu un président comme ça, un président qui, en fait, puisse, en fait, remplir ses conditions. Il est sage, il est honnête, il est sincère, il est proactif. Non. Dites-moi le nom d'un président, de Secritoria Metuna. Rien. Tous des malhonnêtes, des menteurs. N'est-ce pas ? Et là, c'est là le problème. Tant que, je vous le dis très clairement, le problème, c'est au niveau du pouvoir exécutif. Le problème, c'est au niveau du président. Qu'est-ce que soit le président de la réplique, le président de la transition, le chef de l'État, il ne sait pas quoi, c'est à son niveau. Je vous le dis, chers compétences, il est à 100%. À 100%. Tant qu'on n'a pas ce président, n'est-ce pas, qui taque sur la table. En disant, tout doit être ainsi, selon la légalité, honnête, sage, proactif, sincère. Tant qu'on n'a pas ça, il y aura toujours l'instabilité politique. Et quand Baouri, je suis l'argumentation de Baouri, alors ça veut dire que la transition ne se terminera jamais. Simon Rydon Mouya doit toujours garder son comportement actuel. N'est-ce pas ? Malhonnête, barbare. On n'ira nulle part, mais c'est clair, parce que c'est là le problème. Je dis bien, tous les fonctionnaires, tout, mais je dis bien, le président de la réplique, il doit donner le bon exemple. C'est lui. On dit, le serpent, c'est la tête, n'est-ce pas ? Quand vous enlevez la tête, le reste n'a plus de sens, n'est-ce pas ? Donc la tête là, elle est importante, s'il vous plaît. Donc c'est au niveau de la présidence. Surtout que notre structure politique, le régime, c'est le régime présidentialiste. Tout, c'est dans la main du président de la réplique. Tout, c'est là. On dit qu'il est d'un demi-dieu. Vous voyez ? Tout, c'est à son niveau, s'il vous plaît. Tout à son niveau. Si lui, il dit, c'est cela, tout le monde le suit. C'est pas ça, tout le monde le suit. Vous voyez comment c'est important ? Alors, cette tête là, quand lui, il est honnête, il est sincère, je vous assure, tout va bien. Donc, quand il a pris le pouvoir, vous voyez son engagement ? S'il avait respecté, lui, il respecte. Même s'il y a des gens qui, des à côté, viennent lui dire non, et ceci. Il n'ose même pas les accoter. Vous parlez à demi-dieu. Lui, dis-moi, je dis, c'est cela. J'ai pris un engagement, je le respecte. N'est-ce pas ? Il ne l'a pas fait. Pour vous dire que c'est important, la tête, le chef de l'exercice, s'il vous plaît, dites ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez comme critique. Faites vos analyses. On ne sait pas de quoi. Platon, Aristote, tous ces grands, en fait, politiciens ou politologues, vous comprenez ? N'iront pas plus loin. Mais c'est cela. Mais c'est là. Le chef, la tête, si c'est un dictateur, et puis le pays a foutu, c'est la dictature. S'il est un bon démocrate, on a la démocratie. Mais c'est vrai. S'il est malhonnête, on a des gens malhonnêtes. Comme maintenant, on a dit Mouillard pendant les deux années passées. Malhonnête, vous voyez, tout le monde est malhonnête. Les gens bouffent, les gens prennent de l'argent, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils se disent, demain, c'est la fin du monde. N'est-ce pas ? Ou ils se disent, on a vu Charles Wright qui parle, Charles Wright qui dit, écoutez, je vais sécuriser ma famille à Paris parce que, écoutez, cette transition va se terminer. Vous voyez ? Mais c'est cela. Son souci n'est pas que cette transition réussisse réellement, que tout Guinéen reste en Guinée, qu'on n'aille pas ailleurs. Mais lui, déjà, il va caser sa famille en France. Et c'est dit, la transition va finir. Donc cette transition finit sans atteindre son objectif, l'objectif empêchant que les Guinéens quittent la Guinée. Vous comprenez, cher Compteur Guinéen. Alors, c'est cela. Je dis bien, pour que ça change, pour qu'on parle de vraie refondation, Mamadi Dengouya donne l'exemple. Il a raté, je crois. Il donne l'exemple. Tant que le président de la République ne donne pas l'exemple, un bon exemple, on ne va nulle part. Nulle part. Bauri, vous mentez. Vous n'êtes qu'un lâche. Parce que vous savez le problème réel de la Guinée. Vous savez le problème réel de la Guinée. Le problème d'honnêteté, un problème de ressources humaines. Nous sommes malhonnêtes. Nous sommes mauvais. Nous sommes mal éduqués politiquement. Mais c'est ça le problème Bauri. N'est-ce pas? Vous parlez de l'aide de Dieu. Oui, Bauri dit qu'il faut, pour que tout aille bien, il faut aussi s'attendre à l'aide de Dieu. N'est-ce pas? Parce que des circonstances, certains accidents peuvent arriver. Alors, écoutez, et chamboulez tout le programme, en fait, du gouvernement. S'il vous plaît, Dieu nous a créés, mais il nous a donné encore de l'intelligence, Bauri. N'est-ce pas? Si vous croisez les bras, vous ne faites rien. Écoutez, vous n'aurez absolument rien. Et ça, c'est la loi divine. Il nous a tout donné, Dieu, s'il vous plaît. Alors, quand on parle des inventions, par exemple, la création de l'avion. N'est-ce pas? Mais qui? Dieu nous donne l'intelligence. Cette intelligence nous permet de faire des inventions. N'est-ce pas? Mais si on se croisait les bras sans réfléchir beaucoup, on n'aurait pas atteint ce niveau que nous avons aujourd'hui, au XXIe siècle. N'est-ce pas, chers compétent guinéens? Alors, arrêtez de mentir, Bauri. Ça ne peut pas aller, chers compétent guinéens. Chers compétent guinéens, c'était Nabila et Kamara. Depuis Vixen, merci pour l'écoute. Je pense que les chers compétents de l'armée m'ont écouté. Vous m'écoutez. La seule solution, il faut... Maudi de Mouya doit disparaître. Il est malhonnête. Il ne peut pas changer. Ils ne pourront jamais changer. N'est-ce pas? Un chef doit être sage, proactif. N'est-ce pas? Il se contente de ce qu'il a. Il a son salaire, il se contente de son salaire. Un chef, il travaille sur l'objectif qu'il a assigné. Je suis venu pour ça. Il travaille dans ça. Mais vous êtes dans ça. Vous pensez à vous maintenir définitivement au pouvoir. Et c'est sûr que vous allez corrompre. C'est sûr que vous allez vous conduire mal. Chers compétents de l'armée, Maudi de Mouya, doit aller militairement. Ça veut dire qu'il a fait quitter Alpha Pondé militairement. Il faut le quitter aussi militairement. S'il faut, même s'il doit disparaître physiquement, il faut le faire, chers compétents de l'armée. N'est-ce pas? Alors, attention pour terminer. Attention donc à tous les partis politiques, à tous les membres des partis politiques, que ce soit l'UF SG, l'UFA et tant d'autres. Attention, ces gens-là, vous voyez la dissolution du gouvernement. Jusque maintenant, il n'y a pas un gouvernement. Ils cherchent tout simplement à recruter les membres des partis politiques. Parce que le but ici, c'est la disparition des partis politiques. Il faut laisser le champ libre, Maudi de Mouya. Mais c'est cela. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas que derrière, ou près de Maudi de Mouya, il y a cette dame sorcière qui s'appelle Sarandaraba. Sarandaraba, c'est en fait, je dirais, c'est en fait, voilà, l'élève, disons, de sécutorisme à 100%. N'est-ce pas? Ne l'oubliez pas que Sarandaraba est derrière. C'est une sorcière. N'est-ce pas? C'est une vipère, chers compatriotes guineuses. Vous comprenez? Alors, Maudi de Mouya, il doit dégager, par la force, voire militairement. Militairement, une haute transition de six mois. De six mois, l'objectif, également, travailler sur cette partie, ce problème guineillant, le problème de ressources humaines, donc chercher, effectivement, à éduquer les guineillants politiquement. C'est-à-dire que il y en a plein des gens honnêtes, des gens sérieux, des vrais intellectuels. Alors, une transition qui est capable d'aller dénicher, vous comprenez, ces intellectuels, ces hommes intègres. Ils sont là nombreux. Sinon, on n'ira nulle part, la Guinée n'ira nulle part. Regardez comment vous prenez le Sénégal, même vous prenez la Côte d'Ivoire, même vous prenez le Mali, je vous l'ai dit, ou même le Burkina Faso. Je n'adore pas leur façon aujourd'hui avec ces militaires, je dirais, propagandistes, mais écoutez, dans ces pays, il y a des gens intègres, honnêtes, sérieux. Ils sont sérieux. Ils disent ce qu'il faut dire. En Guinée, il n'y en a pas. Nous sommes tous des traîtres. Mabila et Kamara du Public Cell, merci pour l'écoute. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada